Cédric, une réaction après ce match et surtout pour toi ce premier but en Ligue 2 depuis ton retour à Gagne ? Déjà, il y a la satisfaction de continuer notre petit bonhomme de chemin parce qu'on venait ici avec une série de matchs invaincus. Il fallait qu'on continue. Maintenant, on a réussi à faire un bon match, je veux dire. On a fait même un très bon match parce qu'on n'a pas été beaucoup mis en danger. Nous, on a eu des occasions où on aurait pu peut-être marquer, notamment moi en première mi-temps. Donc voilà, c'est vrai que c'était important de faire un résultat ici. On a réussi. Voilà, maintenant c'est bien, il faut bien récupérer et penser au prochain match lundi à Gagnon. Justement, tu as parlé de ton occasion en premier mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé, ce qu'on n'a pas trop bien vu de la tribune ? Il y a Mouss et Tabaré qui s'entrent. Et le ballon, je le vois vraiment au dernier moment parce que j'ai beaucoup de défenseurs devant moi. Et il plonge. Donc la seule chose que je peux faire, c'est une tête plongeante. Malheureusement, je la touche bien, mais je n'arrive pas assez à la redresser. En plus, elle me fue un petit peu. Donc voilà, mais bon, je n'ai pas baissé la tête. Derrière, j'ai continué à travailler pour l'équipe. Et puis j'ai été récompensé en deuxième mi-temps. Donc voilà, je suis très content et très heureux d'avoir marqué en championnat. Et j'espère que c'est le premier qui va en appeler d'autres. Ce n'est pas forcément le plus beau but de ta carrière, mais on imagine que c'est peut-être un de ceux qui te font le plus plaisir. Parce que est-ce que ça a commencé à trotter un petit peu dans ta tête, cette série, son but ? Oui, c'est sûr que ça trottait. Après, comme j'ai toujours dit, j'avais un rôle qui était un peu difficile pour moi. J'étais souvent remplaçant. Donc je faisais le dorant, je ne disais rien. C'est sûr que beaucoup de personnes se posaient la question quand est-ce que j'allais marquer. Là, j'ai eu la chance de faire le match à court seul où j'ai marqué. Même si c'était un pénalty, déjà, ça fait du bien. Et ensuite, j'ai eu à nouveau la chance de redébuter ce soir. Et j'ai marqué. Donc je suis content. La confiance revient. Petit à petit, j'ai toujours cru en moi. Mais petit à petit, je sais que je vais aller de mieux en mieux. Parce qu'il y a aussi la perte de préparation que je n'ai pas faite. Même si je n'ai pas beaucoup joué, j'ai continué à travailler à côté. Et voilà, maintenant, je veux dire que le travail porte ses fruits. Et j'espère que je vais continuer comme ça. Une saison, tu en passeras à Vincent ? Ok, ça va, pas de problème. Donc voilà, maintenant, je suis content. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il y a encore quatre mois, je crois, de championnat. Un ou deux matchs de Coupe de France, il me semble. Donc on va essayer de... On espère un peu plus en Coupe de France. Oui, non, mais avant la trêve, je vais parler. Oui, avant la trêve. Je vais parler avant la trêve. Et en bas, on va essayer de continuer à travailler. On va rester sur mon acquis. Et puis, chaque saison, j'ai réussi à marquer. Donc je vais essayer d'apporter cette expérience et ce plus à Guingham pour faire une saison, pourquoi pas, merveilleuse. Comment un joueur d'expérience comme toi, avec tous les buts que tu as inscrit, tu es le meilleur buteur de Ligue 2 en activité, comment est-ce que dans la tête, tu gères justement cette période sans but ? Comment est-ce que tu l'as géré ? C'est sûr que c'est difficile, mais contrairement aux autres années où ça m'est arrivé d'avoir des périodes où je ne marquais pas, là, je veux dire que je ne jouais pas beaucoup. Donc je savais très bien qu'à un moment ou à un autre, j'allais avoir la chance de redébuter. Et donc voilà, je prenais mon mal à patience. C'est sûr que ce n'est pas évident de passer beaucoup de temps sans marquer. Mais voilà, j'attendais mon heure. Je rangeais mon frère sur le banc. Après voilà, il y avait dans une équipe, il n'y a pas qu'un attaquant. On est là aujourd'hui, on est 3 à 4 qui peuvent marquer à chaque fois. Donc le plus important, c'était que l'équipe marche. Et voilà, moi j'étais content parce que mes coéquipiers faisaient de bons matchs. On remportait des points. Donc on va dire que je ne pensais pas trop au but, même si de temps en temps, je l'avais dans un coin de ma tête. Mais le plus important, c'était le collectif. Et moi, je travaillais aux entraînements pour retrouver la confiance, pour retrouver mes sensations. Et voilà, ce soir, j'ai eu la chance de la retrouver. Donc j'espère que c'est que le début. Les deux dernières questions. Comment ça se passe l'entente avec Moustapha Yatabaré ? C'était la deuxième fois que vous étiez aligné en pointe. Comment ça se passe ? Je pense que ce soir, c'était la plus convaincante de toutes. Maintenant, avec Moustapha, on peut dire qu'on a le même profil. Moi, je ne pense pas parce qu'il a des qualités que je n'ai pas et j'ai peut-être des qualités qu'il n'a pas. Donc je pense que si on arrive à être coordonnés devant et être intelligents dans nos appels et dans notre façon de jouer, je pense qu'on peut faire une bonne entente. Après, on est tous les deux, c'est vrai, deux grands gabarits. Mais on a des qualités qui peuvent être associées. Et voilà, donc maintenant, c'est bien que ce soir, on est marqués tous les deux. Dernière question, ça fait du bien de gagner à l'extérieur parce qu'on se souvient, lors de ton premier passage, vous n'aviez jamais gagné en fait hors de vos bases. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la première saison que j'ai fait avec Gangon, on n'avait pas gagné un match à l'extérieur. Là, je peux dire qu'on en a gagné plusieurs. Mais oui, c'est vrai que c'est important. C'est important de gagner des matchs, d'aller chercher des points à l'extérieur. Mais aussi, voilà, il faut gagner à domicile. On reste sur deux matchs, une consécutive. Donc, je veux dire que les matchs à l'extérieur, c'est un peu pour attraper les matchs à domicile. Mais à l'extérieur, on n'aura pas tout le temps des matchs, je veux dire, on aura des matchs un peu plus compliqués. Donc, voilà, si on veut faire une bonne saison, voire une très grosse saison, il faut aller chercher des points à l'extérieur et être intraitable à domicile. C'est parfait. Merci Cédric et bravo encore. Merci.